Avec le 2 à 30, le meilleur temps de la première manche, Benjamin Reich au départ, Reinfried Herbst l'Autruchien que l'on attendait peut-être pas à un niveau aussi élevé au temps de la première manche. Et bien Reinfried Herbst tout simplement a fait un podium à Kitzbühel, le plus prestigieux des slalom, celui remporté par Jean-Pierre Vidal cette année, qui n'aura quand même pas tout perdu. Et Herbst du coup a été qualifié au détriment de Richard Kranger sur ces Jeux de l'Aflique. Et regardez, c'est aussi, regardez ce chrono extraordinaire, 52 septième d'avance. Et là encore une précision biabolique au niveau des pieds. Alors là il y est, Reinfried, c'est sûr qu'il y est sur cette deuxième manche. C'était la bonne surprise quand on est qualifié dans l'équipe d'Autriche. C'est déjà difficile, c'est déjà un premier beau step. Ouh, il a failli être éjecté ici. Il est toujours devant, on vient en 5 centimes. Oh mais là il va finir devant, il va finir Patrick devant, je ne vois pas. Pour ce qu'il y a en comme ça, comment il peut continuer à perdre du temps. C'est vraiment la belle surprise de ce slalom. Oh que c'est bien fait, oh que c'est bien fait là dans le plat. Regardez, et il en a laissé un petit peu. Il en a laissé un petit peu, mais il est devant Schoenfelder, deux Autrichiens aux deux premières places. Meilleur temps, Rainer Herbst. Rainer Herbst qui a un peu plus de 25 ans, qui effectivement a terminé deuxième à Kingspool, derrière Jean-Pierre Vidal. Et il est actuellement septième au classement de la Coupe du Monde de Slalom. Rainer Herbst. Ah oui, beau passage. Je l'ai ralenti. Ah oui, c'est fantastique Manche. Lui, il fait partie des Autrichiens, voilà, qui n'a pas mangé la sélection entre autres. Parce que Grouber, il y en a quelques-uns. Rachel aussi en Super-G. Il y en a beaucoup qui ont été vraiment bloqués par l'enjeu de représenter l'Autriche aux Jeux Olympiques. Voici la grosse surprise de la première manche. Kentoro Minagawa. Il a presque 29 ans, il les fêtera au mois de mai prochain. Et il a réussi une superbe première manche. Troisième meilleur temps à 700e seulement de Berjamareich. Et oui, c'est la vraie perf de la journée. Minagawa qui n'a jamais aussi prêt de succéder au Japonais Igaïa. Ah, il est solide, il est bien parti, bien équilibré. Mais il se sert de ses bras, il a l'air un tout petit peu... Ah, il est piaché, il est haut, il écarte ses bras. Bien, c'est une autre façon de skier, c'est les pieds plus serrés, beaucoup de précision. Il joue plus sur la précision que sur la grosse attaque et sur la vitesse de pied. Mais il y est. On a l'impression visuellement qu'il peut être conseillé du temps. Et oui, c'est ça. 30 centièmes de retard, 30 centièmes de retard pour Minagawa qui fait quand même l'une des plus belles performances de sa carrière. Minagawa qui peut encore prétendre une place là parmi les trois premiers. Ah, il se passe bien, il se passe bien. Et il est derrière, il est troisième pour l'instant Minagawa. Belle, belle performance du Japonais Minagawa. Mais ça va être juste. Troisième à 21 centièmes, c'est vrai Patrick, ça va être juste. Car doivent encore partir Ballander et Reich. Il faudra en fait que Ballander et Reich n'arrivent pas en bas pour que Minagawa soit sur le podium. Minagawa qui a connu une étonnante éclipse en 2000-2001. Il avait fait des bons résultats à Kinsmull, à Tonebia. Calé Ballander le Finlandais. Il a été champion du monde de ce l'homme. Un fail Biberkrieg. Ah, il a enfonché. Est-ce qu'il a enfonché ? Alors c'est difficile à dire, mais je crois bien qu'il a enfonché une continue. On va attendre le ralenti. Ah oui, la revoir Finlandaise. Lui qui est si physique, c'est un physico-physique. Donc Calé Ballander, il est parti. Alors on ne sait pas trop s'il est encore dans le coup ou pas, s'il est disqualifié ou pas. En tout cas, son chrono sur le haut du parcours est fabuleux. 42 centièmes d'avance sur Reinfried, Herst, l'autrichien. Et après, il y aura peut-être des discussions quant à savoir s'il est enfonché sur le haut ou pas. On va le savoir dans quelques secondes. De toute façon, là pour l'instant, pas de faute de Ballander. Regardez ça, c'est du physique. Il est toujours devant, 31 centièmes d'avance pour Calé Ballander sur Herst. Il veut se prouver à lui-même. Mais il aura plus de regrets qu'autre chose à faire ça s'il est enfourché. Et en plus, il sera passible d'une amande Calé Ballander. Fantastique Salomeur. Fantastique Salomeur. Mais alors, on va revoir les images. Il n'y a pas de joie. Non, il n'y a pas de joie. A mon avis, il a fait ça pour le fun, pour le sport. Ça peut lui coûter, finalement. Son attitude est sans équilibre. Vous avez vu son geste avec les bras. Ah oui, le ski passe du mauvais côté. On l'a vu en gros plan. Le ralenti. Quel dommage. Quel dommage. Alors, c'est exactement ce qui est arrivé à Benjamin Reich lors du slalom du combiné. Il avait l'or du combiné à porter de spatule. Et Benjamin renfourché. Exactement de la même façon, sur une toute petite faute. Et il est en colère. Il a cassé son bâton à Calé Palander. Et en plus, je ne sais pas si les gens de la FIS lui mettront cette amende. On risque 1000 euros. À mon avis, ça m'étonnerait. Parce qu'il a quand même fait le spectacle. Pour les Autrichiens, il y en a eu. C'est certain, il y en a eu. Attention, voici Benjamin Reich. Champion du monde en titre de slalom. Probablement le plus doué dans la jeune génération. Benjamin Reich en piste qui a réussi tout à l'heure. Le meilleur temps de la première. Et il est parti pour l'Eurolympique en slalom après celui du géant. Benjamin Reich, un formidable skieur qui nous a épaté depuis le début de ses jeux. Même si, regardez son avance. 51 centièmes, c'est finement skié. C'est magnifiquement réalisé. Et là, il est impeccable, Benny. Il faut vraiment qu'il tienne jusqu'en bas. Il nous a dit qu'il allait essayer de skier du mieux possible sur la deuxième après sa formidable performance dans la première. Et là, il est sur le bon chemin. C'est fabuleux de technique, de fluidité, de toucher de neige. Il concerne un tout petit peu de temps. Sur Herbst, pour l'instant, 31 centièmes. Ça risque de lui suffire. Lui, il a la science de la glisse. Benjamin Reich, fabuleux jeu au Olympique. Allez, Benny Reich. Champion Olympique. Il est devant. Regardez la fin de parcours. Benny Reich, champion Olympique. Triplé autrichien avec Herbst et Schoenfelder. Extraordinaire. Regardez, on a l'impression qu'il ne lui croit pas. Triplé autrichien pour finir ses jeux. En beauté pour l'équipe d'Autriche. Et pour les Autrichiens en ce moment, compte tenu du climat qui entoure la délégation autrichienne, on peut considérer que ça va être une bouée d'oxygène. Regardez, effectivement, trois Autrichiens aux premières places. Et la première à Benjamin Reich, qui est véritablement, ce qui est en exception, peut-être intéressant de demander son avis à Jean-Pierre Vidal. Jean-Pierre, triple autrichien, c'est impressionnant. Jean-Pierre, triple autrichien.